C'est à dire, quand je peux le code, bien sûr, qu'on dirait les incluses de l'incloude Donc, on peut les incluses de l'incloude ici, etc. Et, on peut l'utiliser le code de l'incloude dans le main Donc, on peut l'utiliser Void ici Donc, on peut l'utiliser Void par exemple On peut l'utiliser le main Ou on peut l'utiliser les accolades de l'incloude Après, on peut l'utiliser les instructions Donc, instruction 1 Instructions 2 Etc. Et puis, on peut l'utiliser et on peut l'utiliser Et, c'était ça notre programme typique D'accord ? Bien sûr, on peut l'utiliser les boucles, les voies, les trucs genre Vous savez, les tables aussi Bien sûr, on peut l'utiliser le programme Donc, on peut l'utiliser Donc, on peut l'utiliser Soit la programmation c'est avancé Ou la programmation c'est le monde réel Que ce soit dans une entreprise Ou les programmes Les programmes sont commercialisés Les programmes sont d'une taille un peu plus large Parfois, avec des milliers de lignes de code Par exemple, Android C'est un système d'exploitation Dessiné au téléphone Ou au smartphone plutôt Puis, presque, je pense, des millions De lignes de code Il y a des millions d'instructions Il y a des millions d'instructions Il y a des millions, je ne sais pas Ou 6 millions d'instructions Donc, c'est très très difficile à maintenir Surtout, il a besoin d'améliorer Ou surtout, il a besoin d'réparer des trucs Parfois, il a besoin d'écrire des trucs Parfois, il y a des erreurs plutôt simantiques Mais, il est mieux d'informatique Mais, ce n'est pas une culture générale C'est plus facile, si vous avez besoin d'avoir des articles ou de lignes de code mais, surtout, si vous pouvez vous remettre Pour l'information Donc, c'est une carrière Ou de lignes de code Donc, une meilleure façon Bien sûr, d'avoir une méthodologie D'accord ? Donc les fonctions ce n'est pas un truc ou un outil qui est très très nécessaire Il n'est pas possible de faire l'objectif d'ailleurs Par exemple, quand j'ai vu les four Les four c'est un outil très très essentiel Il n'est pas possible de faire ça d'une certain manière Ou il n'est pas possible de faire ça d'accord Mais les fonctions n'est pas possible de faire ça Mais les fonctions n'est pas possible de faire ça d'un outil de performance ou de luxe Bon jusqu'à maintenant bien sûr Jusqu'à maintenant, je suis sûr qu'il n'est pas possible de faire ça Mais après, je suis sûr qu'il n'est pas possible de faire ça d'un outil à part les fonctions Donc, une fonction après ça, ce n'est pas possible C'est une fonction qui s'appelle le nom de la fonction Il n'est pas possible de faire ça d'un outil de la fonction Il n'est pas possible de faire ça d'un outil de la fonction Là, on va mettre le nom de la fonction Bien sûr, on va dire les accents qui sont en train de faire ça Normalement, on va mettre le nom de la fonction Après, on va mettre les parenthèses Entre les parenthèses, qui connaissent les paramètres Donc, qui connaissent les paramètres Bien sûr, on va mettre les paramètres après Donc, paramètres 1, paramètres 2 Je n'ai pas besoin d'un paramètre Et puis, on va mettre le nom de la colonne Ou on va mettre le nom de la colonne Et puis, on va mettre le nom de la colonne Et puis, on va mettre le nom de la colonne On va mettre le nom de la colonne C'est ici Jamais cette poate Je n' fiance de ces paramètres C'est par exemple d'un outil-moulinux Previous de la colonne Le muslinux ники je n' deer même si on a les échelles, après la forme du boudoir et on a fait des avances. Donc on a en train de faire le boudoir et on s'amuse. Et ensuite, la forme des Myers qui nous intéresse, les paramètres. Donc on a les parames, la coute, on a l'étonne, donc 3 paramètres. Donc on a fait des paramètres qui nous donnons, c'est la formation après. Donc on a suivi les code que nous donnons. Et après on a revenu, il y a le jus, le jus à l'asir. Donc, on peut faire la fin, si on retourne bien sûr la série, parce qu'il y a des machines qui ne retourne pas. Par exemple, l'aspirateur, l'aspirateur ne retourne pas. L'aspirateur, l'expérience de l'aspirateur, c'est une certaine logique, c'est un code. Mais l'aspirateur ne retourne pas quelque chose. C'est-à-dire que l'aspirateur ne retourne pas quelque chose. C'est-à-dire que l'aspirateur ne retourne pas quelque chose. Mais bon, on va dire que l'aspirateur ne retourne pas quelque chose. C'est-à-dire que l'aspirateur ne retourne pas quelque chose. Donc, il est quand la fonction de l'aspirateur ne retourne pas quelque chose. Donc, on va voir encore plus en plus de détails les exemples. On va dire que l'aspirateur ne retourne pas quelque chose. Donc, on va dire un retour. Et ce retourne qui retourne pas quelque chose. Par exemple, un certain x. Et nous, par exemple, dans le code de l'aspirateur ne retourne pas. Comme ça. Et le x, par exemple, va ajouter un joug ou va ajouter un joug. Et finalement, on va retourner. Donc, la meilleure façon, bien sûr, parce qu'on gère le grand nombre de lignes. Ou la logique qui est un peu très large. D'ailleurs, les programmes. Il y a une division des programmes des petits morceaux. Donc, il y a, par exemple, la manière classique, qui nous avons fait d'abord, qui est le seul morceau qui nous avons fait. Donc, le main. La nouvelle manière ou la nouvelle modélisation. Et ici, nous avons un main qui est de cette taille. Nous avons un petit peu plus. Ou plutôt, nous avons fait des morceaux. Donc, par exemple, nous avons fait quatre morceaux. Et ces morceaux, nous séparons tous. Donc, tous les morceaux, nous séparons d'autres morceaux. Mais, bien sûr, on va garder le main qui est de la liaison avec les différents morceaux dans le programme. Bon. Donc, le main, il sera moins petit. Alors, c'est moins petit. Donc, il stockera moins de codes. Et bien sûr, il sera lié avec d'autres parties de codes. Donc, avec ce qu'on appelle des fonctions. Des fonctions. . Donc, fonction 3. Comme ça. Donc, supposons que dans ce programme, on a trois fonctions Mais on peut dire un nombre illimité de fonctions Et on divise le programme avec un nombre illimité de fonctions On a un exemple Donc, on a un exemple Au lieu d'avoir un seul endroit où mettre tout le code On a un exemple On a un exemple On a un exemple Le cas de l'avantage On a un exemple La partie C'est l'avantage La partie L'avantage La partie C'est l'avantage c'est qu'on peut s'utiliser avec les mains mais aussi avec d'autres mains c'est-à-dire avec d'autres programmes il suffit de prendre cette fonction de définir un certain fichier et d'inclure d'autres fichiers afin de s'utiliser avec d'autres mains d'autres programmes donc si par exemple j'ai utilisé le programme c'est un programme calculatrice donc une simple calculatrice qui signifie la somme des deux nombres donc cette calculatrice normalement c'est qu'on peut s'utiliser on peut s'utiliser deux scans f deux scans f et on peut s'utiliser deux nombres et on peut s'utiliser la somme et on peut s'utiliser il a par exemple cette calculatrice on peut s'utiliser de la façon dont vous le savez c'est la méthode classique c'est-à-dire une cible où vous allez voir que ça marchera aussi pour les fonctions on va les écrire dans le cadre d'une fonction donc tout d'abord j'utilise un autre logiciel qui est CodeBlox mais si DFC++ personnellement je trouve CodeBlox plus performant et plus facile à utiliser fait des fonctionnalités qui facilite très très le travail donc la version est en anglais donc j'utilise la plupart du temps des trucs en anglais juste le tutoriel la documentation sur internet qu'est-ce qu'on a en anglais donc c'est-ce que c'est c'est difficile qu'on a en anglais à savoir qui retire C'est difficile avec le logiciel et des trucs en anglais donc on dirait create a new project on dirait console application donc on va programmer une application console bien sûr qu'il y a d'autres types on dirait jusqu'à maintenant donc on dirait go on dirait next l'interface graphique en français on dirait la version 10.05 on dirait 10.05 donc on dirait on va programmer en C et on dirait next on dirait calculatrice calculatrice bien sûr on dirait le projet et on dirait des développeurs donc j'ai créé un dossier pour mettre les fichiers donc les fichiers de programmation en général donc jusqu'à maintenant vous allez programmer donc on dirait un dossier on dirait les fichiers de programmation donc next après on dirait donc on dirait sur le site donc c'est le fichier le plus essentiel donc on dirait donc on dirait il est on dirait la version c'est un peu qui est c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu qui est c'est un peu pour le scanf et printf. Donc on va dire un programme de calculatrice donc la calculatrice va dire de scanf donc on va dire de scanf donc il va stocker dans une variable on va mettre en 1 donc voilà on va dire un autre scanf puisque on va dire de scanf donc on va mettre en 2 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 et on va mettre en 2 donc on va mettre en 2 N2 et N2, d'accord ? Ou c'est juste, d'accord ? Sinon, bon, sinon, n'est-ce qu'on peut nous mettre ici ? Donc, c'est aussi valable. Donc voilà, on a deux scans F, c'est-à-dire qu'on a deux nombres. Et après, on va mettre les deux scans F, on va déclarer une autre viable qui va stocker à la somme de ces deux nombres. Donc, S va dire qu'on fait N1 plus N2. Et après, on va dire qu'on va dire F, c'est-à-dire qu'on a deux nombres. Donc, la somme est égale I. Donc, on va faire afficher S, on va dire S. Donc, je ne sais pas si le programme marche ou pas. Donc, on va compiler les erreurs. Donc, on a des erreurs, donc ça a marché. Donc, qui clignotait, donc, pour la première valeur en attaille 2, la deuxième valeur en attaille 3, ou qui glit à la somme égale 5. Donc, c'est une simple calculatrice qui marche très bien. Voilà, qui est l'objectif de faire de la séance ? C'est pas à vous montrer qu'il fasse dire le code, mais plutôt qu'il fasse une découpée en forme de fonction. Qu'il fasse en forme de fonction, où il va dire. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre en forme de fonction. Maintenant, j'aurais pu l'écrire d'une manière un peu différente et d'une manière plutôt plus logique. Je vais dire une première fonction. Je vais définir des fonctions. Par exemple, je suis contre les fonctions. Mais bon, je vais contre le principe d'avoir une bonne. D'accord. Donc, je vais définir une fonction. Je vais dire, je vais prendre le premier nombre de l'utilisateur. Je vais prendre le premier nombre. Je vais prendre un scan F en réalité. Et une deuxième fonction, je vais prendre le détail, je vais prendre le deuxième nombre. Et quand je vais prendre les deux fonctions, je vais prendre un nombre. Je vais prendre le main. Donc, le main est le gérant. Je vais dire, c'est un peu. Le qui gère la amélie est, moi qui le dis ça, c'est un gros détail. Il y a aussi qui gère les différentes fonctions qui ont le programme. D'accord ? Et donc, c'est encore le chef du projet. Donc, le chef du projet qui gère par exemple des personnes qui ont utilisé le design, des personnes qui ont utilisé la programmation, des personnes avec les clients. Qui gère par exemple les trois parties. Les clients qui ont utilisé le design. Le design qui ont utilisé le design. qui est le design qui a donné la programmation qui dit voilà je vais vous mettre le programme qui a fait le design mais après le design qui a donné le client qui a donné le feedback de la client qui a donné le design qui a dit qu'il n'a pas d'application donc il faut qu'il n'a pas d'application donc c'est ok donc le main est le nouveau modèle qui a donné l'adoption après que nous allons apprendre les fonctions c'est la logicie le main est organisé et il y a une Danne donc le marketing la ruion l' poverty il y a une la 2e function la 2e function il y a une le main comment aussi il x2 et il y a deux Le 3e fonction, c'est ce qui se fait que le 3e fonction, ce qui se fait. Et après, le 3e fonction, c'est ce qui se fait ? Ensuite, on peut dire que ce qui se fait, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. une autre fonction afin qu'il s'affiche ou il ne peut pas être affiché donc il ne peut pas être pour le programme pour pouvoir afficher le nombre donc cette fonction c'est un nombre et c'est un nombre et c'est un nombre et c'est un seul nombre donc on va créer la première fonction ou bien sûr on va créer des notations un peu différentes on va se mettre les fonctions fct2 ou fct1 on va se mettre la fonction moi moi je prends le premier nombre je prends le premier nombre donc on va créer un 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 C'est ce que tu fais ? Tu fais un scanf Donc tu prends un nombre Et c'est le nombre que tu peux trouver Une variable qui s'appelle n1 Et bien sûr tu peux initialiser La variable qui s'appelle n1 C'est ce que tu peux faire C'est ce que tu peux faire Donc Tu fais un scanf Et puis tu peux faire ça Tu peux faire ça Tu peux faire ça Donc tu fais un return 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 After that L'arri衣 Donc C'est simple comme ça. vous pouvez m'attendre un peu de l'eau mais c'est-à-dire qu'il y a des machines et il y a des autres comme l'eau alors comme si nous allons prendre le matériel ce n'est pasART car il n'est pas sûr alors c'est un peu comme ça on peut l'attendre alors c'est un peu comme ça donc la fonction c'est une fonction c'est une bonne façon c'est pas trop Alors, c'est le nom de l'utilisateur. C'est le deuxième fonction. C'est le deuxième fonction, c'est qu'on fait le premier fonction. Je vais prendre le deuxième nombre Je vais prendre le deuxième nombre C'est bien sûr qu'on ne peut pas utiliser les accents Donc on peut avoir des paramètres Et ce qu'on peut faire ? On peut faire ce qu'on peut faire On peut utiliser 1 et 2 On peut avoir l'utilisateur Et on peut avoir l'utilisateur Et on peut avoir l'utilisateur Voilà Donc Nous avons Nous avons Et on peut avoir l'utilisateur La déclaration Le code Les deux fonctions Nous allons utiliser Nous allons utiliser la troisième fonction La troisième fonction Qui est Qui est le cas de deux nombres Qui est le cas de deux nombres Qui ont donné Ces fonctions Et qui ont donné la somme Mais avant que nous avons l'utilisateur Nous allons nous assurer L'organisation La logique de notre programme Au niveau de la partie Donc la partie La partie La partie C'est la partie La plus importante In le programme Essa la partie L'organisation Dont nous Mtter La partie La première chose C'est l'organisation Pour le premier, on en soit très bien. Il n'a pas de main. Il n'a pas de main. Il n'a pas de main. Il n'a pas d'affaires pour la main. Il n'a pas d'affaires. Il n'a pas d'affaires. 1, l'esmina, moi je prends le premier nombre ou la fonction 2, l'esmina, moi je prends le deuxième nombre, qu'est-ce que tu as deux nombres, chaque fonction qu'est-ce que tu as un certain nombre donc cette fonction, moi je prends le premier nombre, qu'est-ce que tu as un int, ou la deuxième qu'est-ce que tu as un int, donc les int qu'est-ce que tu as un int, tu as un stockage en place, c'est normal donc quand on déclare plutôt 1x ou y ou quand on déclare x égale quand on déclare x égale voilà, plutôt qu'on a de petit je vais vous présenter je vais vous présenter c'est que c'est le code blocks nous allons juste en établant quelques mots ou plutôt quelques lettres sur le nom de la fonction il nous suggère les noms de les fonctions dans le programme c'est le machine compilateur c'est le logiciel qui crée le programme et qui voit les fonctions et je vais vous présenter et je vais vous présenter un fonction qui dit je vais vous présenter le deuxième je vais vous présenter l'autre donc je vais vous présenter le premier nombre et bien sûr y y La deuxième fonction bien sûr La valeur retournée par la deuxième fonction Donc x, y Donc redit la valeur retournée par la première fonction La valeur retournée par la deuxième fonction La deuxième fonction x, y Et bien sûr La troisième fonction D'accord Qu'on peut définir ce qu'on peut dire exactement En code, en programmation c Donc la troisième fonction La troisième fonction La troisième fonction La deuxième fonction Donc je fais la somme Donc je fais la somme Et entre les parenthèses J'ai besoin de les paramètres Les paramètres qui vont avoir cette fonction Cette fonction va avoir deux choses Deux int Deux nombres Un int N-A Ou la n-Somme A Ou un autre int N-B Ou j'ai besoin de l'int A ou int B J'ai besoin de l'nombre Les numbres que j'ai besoin en considération Un paramètre J'ai besoin de l'nombre J'ai besoin de la somme Donc c'est ce qu'on peut dire la fonction Mais après J'ai besoin de l'nombre J'ai besoin de l'nombre J'ai besoin de la main J'ai besoin de la main Je vais faire un objet J'ai besoin de la main J'ai besoin de l'nombre Déclarer une variable J'ai besoin de l'nombre Et de la somme J'ai besoin d'un document J'ai besoin de l'nombre Donc automatiquement, je vais vous donner les paramètres qui sont les paramètres dont j'ai fait x et y Donc je vais vous donner x,y Et bien sûr, après, il y a une fonction qui est de x et de y Si on l'a fait, la valeur qui est retourne par la fonction qui est la variable s and . Et je vais dire finalement. Je vais enregistrer la chose comme saですね. Donc je vais enregistrer. Je vais enregistrer laahl sur le vautres s as ou la vautres s'am. égale pourcentage i aurait affiché la somme donc, vous allez compiler parce qu'il y a des erreurs quelque part mais il y a des erreurs, il y a des compilations vous allez mettre mes premiers noms vous allez mettre votre somme égale à 5 donc, voilà le programme qui vient de deux manières différentes la première manière, il y a la manière classique 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 donc, on préfère la manière d'avoir les fonctions donc, ce sont des boîtes ou des robots qui s'appellent à nous afin de s'éteindre plusieurs tâches donc, le code c'est peut-être un code mais il est plus compact ou plus résumé donc, il y a la manière classique donc, il y a la manière classique c'est la même façon mais il y a juste pour qu'on a donné les déclarations au fond donc, j'ai 4 lignes et je pense qu'on a plus que 4 lignes je ne sais pas je ne rappelle plus je ne sais pas je ne sais pas qu'on a plus que 4 lignes c'est plus possible comme ça la première fonction on peut donner la première valeur que tu fabriais la deuxième la deuxième un valore que tu fabriais et y c'est plus la deuxième la deuxième que tu fabriais c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus Donc, nous allons en chercher un dessin Donc, nous avons une première fonction qui prend le premier nombre ou une deuxième fonction qui prend en considération le deuxième nombre Donc, nous avons une fonction qui prend en considération le deuxième nombre Et nous avons une fonction qui prend en considération le n1 et le n2 Donc, nous avons une fonction qui prend en considération le n1 et le n2 Donc, nous avons une fonction qui prend en considération le n1 et le n2 Donc, nous avons une fonction qui prend en considération le n1 et le n2 Donc, nous avons une fonction qui prend en considération le n1 et le n2 On a bien sûr qu'on s'appelle Librena ou qu'on utilise le code Librena. Une dernière remarque avant de finir le sujet, le topic des fonctions, c'est qu'il y a un type de fonctions qui nous rétablons. Il y a bien sûr qu'il y a un code. C'est une fonction que nous avons créé printf. Mais il est possible que cette mission est imprimée sur l'écran. C'est une autre fonction que nous avons créé. C'est mieux. Nous allons définir une quatrième fonction ici. Nous allons définir notre objectif. On va dire Mouajimprime. Puisqu'il y a un droit, nous allons définir l'apostrophe. Donc, je vais définir Mouajimprime. Mouajimprime. On va dire les parenthèses. Bien sûr, je vais définir Mouajimprime. C'est comme il y a la variable Somme il y a la variable Somme donc il y a la variable Somme donc on va dire InfSomme qu'il y a en paramètres INSomme donc on va changer l'imprimante Donc la parlemente je vais dire je vais mettre les documents dans l'imprimante donc il y a les paramètres qui n'a pas que les documents comme on va changer les PDFs donc on va dire que les cellules imprimées et la partie imprimante je vais mettre un paramètre et je vais dire Vous pouvez réangir de vous based sur le formateur Donc aujourd'hui, la fonction est assez Allez aller, une variable A partir de la fonction du classif Alors, je vous cliquer на mon application Prêt et F vous, votre Somme égale pourcentage i et on va afficher un nombre un int donc i pour int le premier il est maintenant qu'on a affiché un float on dirait pourcentage f pour float qu'on a affiché un double on dirait pourcentage d donc le premier on dirait un caractère on dirait c mais on dirait un int donc on dirait i ou insc Vergleiche on dirait on dirait il a signial ici l'a fonction 얘는 non être n'as ci on dirait pas qu'on a affiche car c'est n'aire arr Seven de Donc, puisque c'est le cas, je vais dire un return. Donc, je vais dire un return. Ou, sinon, je vais dire un retour. Je vais dire un int. Je vais retourner ou un int. Je vais retourner ou un int. Je vais dire un void. Donc, je vais dire un void. Attendez, void. Le clavier, on va dire. Donc, je vais dire un void. Donc, void pour signaler que rien. C'est, en quelque sorte, dire que la fonction ne retourne rien. D'accord ? Voilà. Donc, c'était la remarque avant de finir. Le topic à propos des fonctions. Donc, la prochaine fois, a une nouvelle notion. Donc, c'est la beauté de la programmation. C'est une notion un petit peu compliquée. Donc, il a même fait un petit peu plus bizarre. Mais la première fois, ce n'est pas un truc méchant. Donc, j'essayerai de simplifier les choses le plus maximum possible. Donc, bien sûr, les fonctions, il faut s'exercer. Bien sûr, il y aura des exercices sur njax.com. Bien sûr, pour s'habituer à la manière qui fache quand même les fonctions. Peut-être qu'il y aura aussi même d'autres vidéos sur les fonctions. D'accord ? Donc, je vous laisse. J'espère que j'ai bien expliqué. Si vous avez des questions, et il y en a des questions, que ce soit des questions même, je dirais, bêtes, ou des questions bêtes, n'hésitez pas. Le forum, vous êtes les bienvenus. de poser vos questions, et je vais vous répondre par Skype, ou la part e-mail, ou la part vidéo, la part YouTube, la part Facebook, la MSNJOM. J'essaierai le maximum de vous répondre. On est là pour vous aider. Et vous êtes là pour poser vos questions. de poser vos questions.